Mesdames, Messieurs, mes sœurs et mes frères, je pense que le fait d'avoir dit quelques mots de rituel qui est prévu par nos textes vous a donné d'emblée le schéma général dans lequel nous pouvons travailler. Vous avez entendu par le frère premier surveillant que nous étions, je pense, dit à couvert dans le texte, c'est-à-dire que nous étions dans un lieu où nous nous réunissons de manière tout à fait libre, mais en même temps de manière relativement fermée et donc en dehors de la place publique pour y travailler. Vous avez entendu la réponse du frère second surveillant qui nous a dit quels étaient les buts de la franc-maçonnerie, travailler au perfectionnement spirituel, intellectuel, moral et matériel de l'humanité. Du reste, on pourrait très bien arrêter la conférence là. Vous savez exactement quels sont les buts de la franc-maçonnerie. Et puis, vous avez entendu le frère orateur nous dire quels étaient globalement les moyens et le schéma général, le cadre général dans lequel nous nous situons. Je voudrais remercier notre frère vénérable maître. Vénérable, non pas parce qu'on doit l'adorer, mais vénérable tout simplement parce qu'on lui témoigne du respect. Tout simplement, le titre est là. De même qu'on appelle d'autres frères respectables. Ce n'est pas la personne, selon bien clair, qui est vénérable ou respectable. C'est la fonction qu'ils occupent et c'est la fonction que l'on respecte et pas autre chose. Sur le plan général, je crois que vous avez dans ce temple, qui est un temple magnifique et qui me rappelle certains temples que je connais au niveau de la Grande-Doge de New York, vous avez à la limite l'essentiel également de la disposition dans laquelle nous travaillons et du cadre général. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a la sagesse grecque qui est représentée, avec un certain nombre de colonnes qui sont tout autour de cette pièce, qui sont des colonnes ioniennes, et donc les colonnes de la sagesse. Et puis vous avez tout au fond, au-dessus, ce qu'on appelle le frère couvreur, mais que les Anglais appellent d'un autre nom dans le rite émulation, vous avez quelque chose qui simule un triangle, on croirait presque un superbe oiseau égyptien. Quelque part, on fait référence également à l'Égypte. Si vous regardez le plafond, vous verrez qu'il y a une lumière qui est dans une étoile à cinq branches, un pentagramme, que vous verrez également sur de nombreuses rosaces de cathédrales. Et cela nous ramène, le pentagramme était l'un des signes distincts. de la confrérie pythagoricienne dans l'Antiquité. Et puis tout autour de ce soleil rayonnant qui est là-haut, il y a, me semble-t-il, exactement les décors qui font référence aux douze signes du Zodiac. Quelque part, une autre tradition est présente dans ces murs. Et puis vous verrez qu'il y a symbolisé une échelle, une échelle avec une croix latine, une encre, une main. Peut-être faut-il y voir l'échelle de Jacob qui est décrite dans la Genèse, lorsque Jacob, en voyage, s'endort et pose sa tête avec elle. Et il voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent, référence à l'Ancien Testament et donc à la culture hébraïque. Et puis vous verrez un certain nombre d'instruments d'architecture, compas, équerres, niveaux, qui sont situés là-haut, au-dessus de nos têtes. Il y en a certainement encore d'autres là-bas que je ne vois pas. Il y a dans le cadre au-dessus du Vénérable Maître, dans le triangle, il y a un delta qui est un delta rayonnant avec un œil, là aussi référence éventuelle à l'Égypte. Et puis, vous verrez juste au-dessus du roux du Vénérable Maître, d'une part des roues solaires de chaque côté, et entre deux, un livre qui est ouvert et qui est peut-être simplement le livre de la Bible ou le livre de la Torah, comme chacun d'entre vous peut le souhaiter. Donc dans ce décor, il y a, vous me direz, cela fait du syncrétisme. Effectivement, on retrouve dans ce temple un certain nombre d'éléments qui récapitulent un certain nombre de sagesse antique, égyptienne, grecque, juive, chrétienne. Est-ce que c'est du syncrétisme ? La réponse sera non, et on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien, car la démarche maçonnique, si elle fait appel à l'ensemble de ses traditions, s'en révèle tout à fait différente. Et la démarche maçonnique fera également appel aux traditions philosophiques de l'Occident qui sont multiples et qui viennent se surajouter. Donc ça me semble intéressant de vous faire remarquer, parce qu'on ne peut pas le faire souvent dans nos temples qui sont beaucoup plus sobres pour des questions bassement matérielles, rassurez-vous. Et vous avez là tout le cadre général dans lequel nous pouvons travailler. Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi ? Plutôt que mesdames et messieurs, ô mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. D'abord sur le plan symbolique pur de ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes bien tous les fils de Noé, puisque l'humanité était détruite lors du déluge, et que Noé avait trois fils, Shem, Shem et Japheth, et que nous sommes tous descendants de ces trois fils de Noé. Donc par définition, nous sommes au moins, sinon réellement frères, au moins cousins. Nous sommes également tous frères et sœurs, parce que sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier, et qui se sont diversifiés, et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères, et du reste, nous avons tous, sur le plan scientifique, exactement les mêmes cellules, les mêmes mélanocytes, les mêmes cellules qui pigmentent la peau, de façon identique, quelle que soit la couleur de notre peau. Si on fait référence à la mythologie grecque, nous sommes les enfants de Deucalion et de Pyra, vous connaissez tous cela, quelque part, nous sommes donc dans toutes les mythologies, quelle que soit leur origine, nous sommes bien sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères également, et cela est important, c'est que, non seulement d'où nous venons, mais là où nous allons, c'est-à-dire que nous pensons tous, que nous collaborons tous à la même aventure humaine, à celle de l'humanité dans laquelle nous nous intégrons, et que ce soit du passé d'où nous venons ou de l'avenir où nous voulons aller, nous nous considérons tous comme membres de la même famille humaine et comme membres de... comme des hommes qui sont porteurs d'un sens, ou qui cherchent à donner du sens à leur vie et toute la démarche maçonnique qui est de chercher à donner du sens à sa vie ou à trouver le sens. Je fais souvent la différence parce que cela vient du caractère religieux ou non que l'on peut avoir les uns et les autres. Donner du sens à sa vie, cela veut dire que l'on est autonome pour donner du sens. Trouver du sens, cela veut dire qu'il y a un sens qui peut préexister et que l'on est en charge de le découvrir. Ce que je vous propose, c'est d'abord de définir un peu ce qu'est l'ordre maçonnique et en particulier la Grande Loge de France, que nous sachons bien de quoi nous parlons. Ensuite, d'aborder quelques éléments sur l'initiation, ce que c'est, sur quoi ça repose, ce que ça propose. Et enfin, de vous parler de l'initiation aux Grandes Loges de France avec ses présupposés, car il y a des présupposés, bien évidemment. Il y a une doctrine, vous mettez « doctrine » entre guillemets. Il y a des moyens, des buts. Et de terminer par les trois piliers sur lesquels je pense que la Grande Loge de France est bâtie. Vous savez qu'au centre du temple, vous ne le savez pas, mais vous le savez, il y a normalement, du moins en rite écossais, ancien accepté, que nous pratiquons, et non pas dans rite émulation auquel est disposé ce temple, il y a trois colonnes. Eh bien, la Grande Loge de France est bâtie sur trois piliers. Et je voudrais en terminer par là. Alors, en ce qui concerne les définitions, qu'est-ce que la Grande Loge de France ? Il y a deux définitions. Deux définitions qui donnent deux voies différentes d'approche. La Grande Loge de France est un ordre initiatique et traditionnel fondé sur la fraternité. Première définition. La seconde définition, c'est une alliance d'hommes libres et éclairés, travaillants, et là je reprends la formule qu'a empliée le frère second surveillant, à l'émancipation pacifique et progressive de l'humanité, et donc travaillant sans émancipation spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle. Et on en parlera tout à l'heure, l'ordre des termes est fondamental car cela caractérise très exactement la démarche de la Grande Loge de France et la démarche du rite écoscientien accepté, rite que pratique la Grande Loge de France, et qui, si c'est la caractérise, cela veut dire que les autres rites ne s'intègrent pas rigoureusement dans cette perspective évolutive spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle. Alors dire que l'on est un ordre, dire que l'on est un ordre, cela a bien évidemment une connotation qui est éminemment religieuse. On peut penser que les ordres sont religieux et on fait référence immédiatement à un ordre monastique. Les moines sont des ordres religieux. On peut également penser que nous sommes un ordre chevaleresque parce qu'il y avait des ordres de chevalerie, mais là encore, il n'y a ni dans l'un, ni dans l'autre exception, nous ne sommes ni religieux, ni chevaleresques au sens moyenâgeux du terme. Par contre, on verra également, il y a une dimension chevaleresque dans l'initiation maçonnique. Alors nous sommes un ordre parce que nous vivons comme les ordres monastiques et comme les ordres religieux, selon une règle. On dirait qu'on vit selon, bien entendu, comme toute association, selon des règlements qu'on qualifie de règlements généraux en Grande-Auge de France, comme une association, un règlement intérieur. Mais vivre selon une règle, ce n'est pas vivre selon des règlements d'association, contrairement à ce que parfois l'on pense, c'est vivre selon l'esprit du rite et vivre selon l'esprit de la Grande-Auge de France. et la véritable règle, c'est la règle du rite que nous pratiquons. Alors vous pourriez penser et me dire que si l'on vit selon un rite et selon des règles, on est dans une structure qui est tout à fait contraignante. Point du tout. Dire que l'on vit selon une règle, c'est tout simplement affirmer que nous sommes un ordre initiatique et cela permet de dire à contrario ce que nous ne sommes pas. Toutes les structures qui ne vivent pas selon une règle ne sont pas des structures maçonniques. Alors dire que l'on est une alliance, une alliance d'hommes libres et éclairés, ça nous situe dans un autre plan, non pas dans le plan qui ferait référence à un ordre monastique ou chevaleresque de manière un peu différente, cela veut dire que nous sommes également des citoyens dans la cité, une alliance d'hommes libres et éclairés ça veut dire que nous vivons dans le siècle comme tous les autres hommes et c'est important car le franc-maçon est à la fois régulier entre guillemets non pas au sens où l'entend nos amis anglo-saxons mais régulier parce qu'il vit selon une règle et en même temps séculier car il vit dans le siècle avec les problèmes du siècle, les problèmes de sa famille, les problèmes de la société et qu'à ce titre il s'y intéresse et qu'il a à charge de transposer, de faire l'analyse de ce que lui offre l'initiation maçonnique pour, dans sa vie privée, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, politique, associative, pour se comporter dans cette vie-là comme ce qu'il a acquis au sein de sa loge dans la pratique initiatique lui a semblé le plus juste possible. Cela ne veut pas dire que nous faisons tous la même analyse de ce que nous retirons de la vie initiatique dans la loge, cela veut dire simplement qu'une vie initiatique dans une loge maçonnique permet à chacun de se situer par rapport à un certain nombre de principes on va dire éthiques au sens large, par rapport aux principes de justice, aux principes éventuellement religieux, aux principes de coexistence des religions et qu'à partir de là il est possible dans sa vie personnelle d'utiliser ce que l'on a appris pour améliorer sa vie personnelle. Cela veut dire également que, et cela est un point essentiel, en Grande-Auge de France il n'y a pas et il n'y aura jamais de structure, de doctrine générale donnant des mots d'ordre, une manière de se comporter. La plupart des opinions sont possibles, sauf un certain nombre, on pourra en parler tout à l'heure. La Grande-Auge de France ne donne aucun mot d'ordre, ne définit aucune ligne politique, quels que soient les sujets sur lesquels on peut être amené à travailler personnellement en dehors du Temple. Par contre, elle donne un cadre général sur lequel nous réfléchissons tous ensemble et à partir de ce cadre général, chacun d'entre nous est à même, dans sa vie personnelle, d'utiliser ce qu'il a compris du cadre général par rapport aux discussions qui ont eu lieu dans la loge pour se développer et travailler dans la cité. Ordre initiatique d'un côté, donc initiatique fondée sur la fraternité, je passe sur la fraternité, vous aurez sûrement des questions là-dessus, et alliance d'hommes libres, le franc-maçon vit dans le Temple et hors du Temple. Alors, parler d'un ordre initiatique suppose effectivement que l'on pourrait nous confondre avec un ordre religieux. Très clairement, il n'en est rien. Vivre dans la cité supposerait que l'on puisse être considéré comme membre d'un parti politique. Là encore, très clairement, il n'en est rien. Je pense que ces points sont fondamentaux et j'espère m'être bien fait comprendre sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiation ? Qu'est-ce que c'est que l'initiation ? L'initiation se définit de plusieurs manières. C'est une pratique qui est dans nos civilisations extrêmement répandue. Il y a de multiples types d'initiation. Il y a des initiations que l'on peut qualifier de sociales, des initiations qui sont des initiations de type religieux et des initiations qui sont de type philosophique. Certains ajoutent qu'il y a un quatrième type qui sont les initiations maçonniques. Personnellement, je pense qu'il y a trois types d'initiation. Les initiations sociales, oh, vous les connaissez tous. Nous en avons tous vécu, quelle que soit notre religion ou notre absence de religion. Faire sa bar mitzvah pour un enfant juif, c'est une initiation sociale, plus que religieuse. Faire sa première communion ou sa confirmation ou le sacrement du mariage, c'est une initiation. Faire son service militaire dans le temps où le service militaire existait, c'était également une initiation. Ces initiations sociales sont tout venant et elles existent dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Il s'agit à chaque fois de passer de l'âge de l'enfant à l'âge de l'adolescent, puis de l'âge de l'adolescent à l'âge adulte, et puis, vous imaginez la suite. Il y a des initiations qui sont des initiations religieuses. Dans les ordres religieux ou dans les églises, quelles qu'elles soient, il y a des initiations. L'ordination d'un prêtre est typiquement une initiation religieuse. Ce n'est pas autre chose. Les initiations dans les ordres monastiques cisterciens ou autres sont des initiations religieuses avec des présupposés, des évolutions, des évolutions degré par degré. On ne devient pas père-abbé d'une abbaye ni comme ça. Il faut d'abord être novice et puis, vous voyez. Donc, il y a des initiations religieuses. Les initiations philosophiques, ce sont des initiations qui sont multiples et qui sont essentiellement, comme leur nom l'indique, ce sont des initiations qui sont tournées vers l'acquisition de ce qu'on peut appeler l'art de la sagesse. Philosophos, c'est bien sûr, aimer la sagesse. Toutes les initiations philosophiques sont des initiations qui sont tournées vers l'acquisition d'une certaine sagesse. Eh bien, l'initiation maçonnique fait partie, à mon sens, des initiations philosophiques. Du reste, c'est bien tout là-dedans. Un de nos premiers rituels, il s'agit d'acquérir l'art royal, c'est-à-dire, c'est précisé lors de l'initiation, l'art de la sagesse. Il s'agit donc bien d'une initiation philosophique et pas d'autre chose. À quoi correspond donc cette initiation ? Toutes les initiations philosophiques ont pour but essentiel de permettre à l'homme ou à la femme qui suit une démarche initiatique progressivement d'intégrer un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres de réflexion, des paramètres éthiques, des paramètres humanistes, de manière à changer un peu son comportement, on va le dire comme cela, de manière à, peut-être, à appréhender le monde avec un autre regard. L'un de nos anciens grands maîtres avait employé l'expression qui est très jolie de conversion du regard. On me dirait « conversion » voilà encore un titre religieux. Non, non, il s'agissait d'une manifestation purement matérialiste, si je puis dire. Il s'agissait simplement de sortir du monde ordinaire, ce que nous faisons dans un cadre qui est fermé et où nous ne laissons pas entrer le monde ordinaire, et de commencer plutôt que de se préoccuper de l'extérieur, de commencer par de se préoccuper de l'intérieur de soi-même, d'apprendre à se connaître, apprendre à se connaître, c'est le propre de toute démarche philosophique, et ensuite, ce qui prend beaucoup de temps, de retourner dans le monde extérieur pour le regarder à nouveau, mais le regarder avec un œil nouveau, avec un autre point de vue, et c'est cela qu'il appelait la conversion du regard, et c'est bien cela que propose une démarche initiatique philosophique et une démarche initiatique maçonnique, c'est de se préoccuper, de changer son point de vue sur le monde, et donc de changer sa façon d'être dans le monde, sa façon d'être, et je le répéterai sans arrêt, d'abord avec soi-même, ensuite avec sa famille, dans sa société, dans son milieu professionnel, dans son milieu citoyen, et de faire en sorte que le comportement se modifie un peu à la fois. N'attendez pas de l'initiation maçonnique, de multiples miracles, de transformations extraordinaires de la personnalité, simplement, de jour en jour, de tenue en tenue, de réunion en réunion, il est possible d'acquérir un peu plus de sagesse, c'est cela que propose l'initiation, elle ne propose pas grand-chose d'autre, mais si chacun d'entre nous, et si chaque homme et chaque femme de la société pouvait changer un peu sa manière de sa façon de se comporter, on peut espérer, et du moins nous l'espérons tous, du moins dans le milieu maçonnique, que la société en serait modifiée et qu'elle serait plus juste, plus fraternelle. Voilà ce que propose l'initiation. Alors, sur quoi repose une initiation ? D'abord, l'initiation n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un point d'arrivée auquel on aboutirait après une réflexion dans le monde profane. Un jour, on décide qu'on a rencontré des frères ou des sœurs qui vous proposent d'entrer dans une loge maçonnique. Non, ce n'est pas un point d'arrivée, comme le nom l'indique, c'est un point de départ pour une autre vie, une autre façon de voir le monde et d'abord une autre façon de se voir soi-même. L'élément essentiel, c'est à la différence des initiations religieuses. Et là, on va commencer par rentrer un peu dans le détail. dans une structuration religieuse, dans une structuration religieuse, le mot fondamental, c'est « credo », je crois. Dans une initiation maçonnique, le mot fondamental, c'est « que sais-je ». Il n'y a dans une initiation maçonnique jamais de « credo ». Personne ne peut croire à quelque chose de définitif. On peut croire temporairement à quelque chose. On peut penser que l'on croit à quelque chose. Bien entendu, c'est tout à fait permis. Il n'est pas possible d'affirmer « je crois » et de demander à tous les autres de croire ce que je crois. On peut tout au plus dire « je crois ceci », mais je n'en suis pas sûr. L'élément essentiel n'est donc pas « je crois » le « credo » du croyant, mais le « que sais-je ». Et le « que sais-je » fait référence, vous le savez sans doute, à ce petit médaillon que portaient, je pense que c'est vrai, les agrographes de Montaigne le disaient. Michel de Montaigne porte un petit médaillon autour de son cou et dans ce médaillon il était marqué « que sais-je ». Eh bien, la tradition maçonnique que s'inscrit, à mon sens, assez complètement dans la philosophie de Michel de Montaigne car il se demandait sans arrêt « que sais-je ». Et il a lié à la fois une dimension sceptique entre guillemets, une dimension épicurienne et une dimension stoïcienne qui était très curieuse. Et quand je fais référence au stoïcisme qui nous vient également de la Grèce antique, la démarche maçonnique se situe en grande partie dans une pensée stoïcienne qui nous est venue d'il y a très longtemps. Alors, sur l'essentiel, la franc-maçonnerie et la Grande-Âge de France proposent en fait une quête à chacun d'entre vous, une quête du sens de sa vie, de trouver du sens à sa vie, elle nous propose et là encore on va bien faire la différence avec ce qui est du religieux, elle ne propose pas de réponse aux questions sur lesquelles chacun est légitimement amené à se poser comme question, à savoir la question des fins ultimes. La franc-maçonnerie ne répondra jamais sur ce qu'est la vie éternelle, sur l'immortalité de l'âme, sur ce qui se passe après la mort. Il est possible d'en discuter, pas en loge, plutôt après, mais la franc-maçonnerie ne s'intéresse pas à ce que les Grecs appelaient « ta eskata » les fins dernières. D'aucune manière, la Grande-Âge de France ne propose une eschatologie. Elle propose de travailler ici et maintenant sur ce qui nous réunit en laissant à chacun tout simplement ses croyances personnelles et la manière dont il a perçu ce que pourrait être son devenir ultérieur. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en parler, cela veut dire que nous respectons scrupuleusement les idées religieuses ou l'absence d'idées religieuses de chacun d'entre nous. La franc-maçonnerie, c'est de travailler ici et maintenant sur des sujets qui nous réunissent et non pas de se poser des questions eschatologiques sur les fins dernières. Il n'y a aucune réponse dans le rite à ce sujet. Il faut que ce soit bien clair. En fait, si la franc-maçonnerie est une philosophie, philosophie de la sagesse, c'est un peu ce que Spinoza appelait du doux nom de béatitude, non pas la béatitude religieuse, mais d'être en phase avec la vie de son temps et d'y être heureux. La démarche maçonnique, c'est essentiellement une démarche qui vise également à être heureux dans la vie de son temps en se posant personnellement des questions, mais en ne donnant pas de réponse à ces questions, du moins de réponse globale. Alors nous travaillons, et là vous serez... C'est un point sur lequel il faut également apporter des précisions. Nous travaillons à ce que nous appelons à la gloire du grand architecte de l'univers. Je crois qu'il faut également être clair sur ce sujet pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'autres obédiences maçonniques travaillent à la gloire de l'humanité et d'autres obédiences travaillent à la gloire de Dieu. Je schématise volontairement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La Grande Hoge de France et le rite écoscientien accepté travaillent à la gloire du grand architecte de l'humanité. Travailler à la gloire du grand architecte, c'est d'abord dire très clairement que nous ne travaillons pas à notre propre gloire. Nous travaillons pour quelque chose qui dépasse la structure humaine que nous représentons. Travailler à la gloire, cela ne veut pas dire glorifier. Cela veut dire travailler pour quelque chose qui peut illuminer notre vie et qui n'est pas forcément religieux. Grand architecte de l'univers, c'est dans le cadre du rite écoscientien et accepté, à la fois un principe et un symbole. C'est un principe. Principe veut dire étymologiquement quelque chose qui avait en soi la force de commencer et qui a mis en route le monde dans lequel nous vivons. Cela peut être le dieu des chrétiens, comme cela peut être le premier moteur d'Aristote. Le choix est largement ouvert. Principe, c'est quelque chose qui est de l'ordre du rationnel et qui peut éventuellement être cerné par la démarche rationnelle sans pouvoir la définir complètement car c'est en même temps un symbole. Et dire que c'est un symbole, c'est faire en sorte de proposer à chacun d'entre nous une liberté d'interprétation de ce que pour lui est le grand architecte de l'univers. Si vous êtes croyant, ce qui est vraisemblable pour une grande partie d'entre vous, le grand architecte de l'univers, ce sera tout simplement le dieu de votre croyance que vous l'appelez Elohim, Yahvé, Jésus, O Allah, pas de problème. Si vous n'êtes pas croyant, ce peut très bien être un principe, un principe auquel vous donnerez le contour que vous le souhaitez. Moi, personnellement, je ne suis guère croyant et c'est une façon de parler pour expliquer ce que j'en pense. Le grand architecte, je me réfère toujours à Platon et à ce qui est écrit dans l'Eutimée où Platon nous dit que le démiurge, il dit au théos mais il dit aussi au démiurgicode, que le démiurge, voyant que tout se mouvait sans raison et sans ordre, le prie, l'assembla et le mit en forme car il pensait qu'en toute chose, l'ordre est préférable au désordre. L'architecte de Platon, c'est vraiment un architecte, il ne crée rien ex nihilo, il a la matière qui est informe et puis à partir de cette matière, comme un architecte à partir des éléments qu'on peut lui donner, il construit quelque chose. Eh bien, si vous n'êtes pas croyant, ça peut être le démiurge du Thymé de Platon, ça me va très bien. Vous pouvez très bien penser que ce sont les équations mathématiques qui dirigent l'univers, c'est aussi une solution pour expliquer pourquoi l'univers est ordonné, pourquoi il a des règles et des principes. Vous pouvez également penser que c'est tout simplement le temps qui détruit, qui reconstruit, qui redétruit, qui reconstruit. Notre ancien grand maître Pierre Simon pensait que c'était le temps qui était la meilleure signification possible, la meilleure représentation possible pour lui de ce qu'est le grand architecte de l'univers. Vous voyez donc que c'est à la fois un principe qui explique la genèse du monde dans lequel nous vivons et en même temps un symbole qui permet à chacun d'entre nous de travailler tous ensemble car travailler à la gloire du grand architecte de l'univers c'est travailler à quelque chose qui nous réunit tous sans que l'on impose à chacun, à quiconque, la moindre définition, chacun pouvant garder pour lui la définition qui lui convient le mieux. Et une fois que l'on a ouvert les travaux à la gloire du grand architecte de l'univers, on a pu se poser la question de savoir collectivement si on travaille à la gloire de Dieu ou à la gloire d'un principe matériel ou à la gloire des équations qui dirigent l'univers, on peut, chacun ayant sa propre conception, travailler tous ensemble sur ce qui nous réunit et sur ce qui nous demande de travailler ici et maintenant. Je crois que c'est un élément essentiel de la démarche du rite car il y a des rites qui sont chrétiens, on va le dire comme ça, et il y a des rites qui sont purement en dehors de toute démarche transcendantale. Alors sur quoi repose l'initiation maçonnique ? On le repose simplement sur une symbolique qui est la symbolique de la construction du temple. Et on fait toujours référence au temple le plus mythique car il n'existe plus et qu'il est le temple de la tradition judéo-chrétienne, c'est-à-dire le temple de Salomon. Alors que le temple de Salomon ait existé réellement ou qu'il n'ait pas existé car en fond personne n'en est sûr, on n'est même pas sûr de l'existence historique de Salomon et à la limite c'est une très bonne chose. On fait référence à un archétype de tous les temples de l'humanité, qu'ils soient égyptiens, grecs, mayas, archétype du temple dont nous pensons que c'est un archétype pour nous construire nous-mêmes et à partir de cet archétype nous travaillons avec les outils du métier de construction, les outils des bâtisseurs, le compas, l'équerre, le ciseau, le maillet, mais bien entendu nous ne travaillons pas matériellement avec ces outils qui deviennent symboliques. Prenons un exemple qui n'est pas dans nos rituels. Si vous imaginez que la règle des constructeurs représentait par exemple la loi morale, ça voudrait dire que nous travaillons dans nos temples en utilisant la règle, ça voudrait dire que nous utilisions la loi morale pour diriger nos travaux. Je vous rassure, la loi morale n'est pas symbolisée par la règle, donc je ne vienne pas de secret, mais c'est pour vous donner l'esprit de la traduction symbolique que l'on peut faire des outils de la construction. Symbolique du métier de construction, quels sont les moyens ? Les moyens sont simples. Deux moyens, la volonté de perfectionnement et la méthode initiatique. La volonté de perfectionnement c'est quelque chose qui est essentiel, cela veut dire que, nous rentrons là dans le cadre des éléments fondamentaux, cela veut dire que nous croyons tous qu'il est possible de s'améliorer soi-même et qu'en s'améliorant soi-même, il est possible d'améliorer la société dans laquelle on vit et d'améliorer un peu l'humanité. Donc la volonté de perfectionnement est fondamentale. Si quelqu'un rentre dans une loge maçonnique en ne croyant pas qu'il peut s'améliorer et en ne croyant pas que s'améliorant, il peut améliorer un peu la société autour de lui, et donc l'humanité, il faut lui dire gentiment qu'il se trompe de porte et que ce n'est pas le bon lieu pour ça, il va perdre son temps, il fera perdre son temps aux autres, mais il va surtout perdre son temps pour lui-même si on ne pense pas qu'on puisse s'améliorer, il ne faut pas rentrer dans une loge maçonnique. Le deuxième élément, c'est la méthode initiatique. La méthode initiatique, là non plus, il n'y a pas de grand secret, c'est relativement simple. La méthode initiatique, c'est la méthode des dialogues socratiques, c'est-à-dire l'échange, l'échange entre les uns et les autres sur tel ou tel sujet, et d'abord, bien évidemment, lors des premiers degrés de l'initiation, l'échange sur la compréhension des outils symboliques et du langage symbolique que l'on est appelé à utiliser dans une loge maçonnique. Or, cet échange se fait par la réalisation, le Vénérable Maître l'a indiqué tout à l'heure, de planches thématiques. Un frère s'est vu proposer un sujet, il fait un exposé de 10 minutes, un quart d'heure sur ce sujet, et ensuite, il y a des échanges, et ces échanges permettent d'enrichir la compréhension du sujet, et en même temps, de se forger sa propre opinion. On peut très bien, au début d'un échange, avoir une opinion particulière sur le sujet qui a été débattu, et au fur et à mesure que chacun d'entre les participants prend la parole pour donner un autre point de vue, on peut soit conforter sa propre idée sur le sujet, soit la modifier. C'est typiquement la méthode socratique, c'est la méthode initiatique qui est proposée aux apprentis. Ce sont les deux outils essentiels de départ, volonté de se perfectionner et dialogue avec les autres. À partir de là, il est possible de suivre une démarche maçonnique tout à fait normale et tout à fait caractérisée. Sur le plan de la volonté de perfectionnement, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte qui est un peu en dehors. On pourrait penser que la volonté de perfectionnement correspond à l'idée du progrès avec un grand P. Il faut être bien clair, le rite écossais ne prône pas le progrès pour le progrès. il nécessite une volonté de perfectionnement. Cela ne veut pas dire que l'on croit au progrès, au progrès matériel, au progrès scientifique, inéluctable. Nous pouvons y croire personnellement, personnellement j'y crois, mais ce n'est pas quelque chose qui est imposé à chacun. La volonté de perfectionnement est nécessaire pour chacun. Ensuite, chacun fait l'usage qu'il lui est possible de faire et il est possible de croire au progrès avec un grand P comme il est possible de ne pas y croire. Et dans le siècle que nous vivons, chacun peut avoir sa propre perception de l'évolution de la condition matérielle des hommes. Le progrès pour le progrès n'est pas franchement maçonnique. De même que la méthode maçonnique, qui est une méthode pour travailler, pour réfléchir, c'est une méthode, métaodos, c'est la voie qui va plus loin, ce n'est pas une fin en soi. Bien évidemment, la méthode, c'est pour aller plus loin, ce n'est pas la méthode qui représente la démarche maçonnique. La démarche maçonnique est intérieure, la méthode est un outil pour aller plus loin. Or, que propose l'initiation aux grandes loges de France ? Je crois que le plus simple est peut-être de partir d'un certain nombre de traditions religieuses qui nous sont proches. si l'on s'inscrit dans une tradition religieuse, disons chrétienne, au sens très large du terme, et si l'on pense que l'élément essentiel dans cette tradition était la chute, et que l'essentiel de la destinée de l'homme est de revenir à l'état initial, à l'état adamique initial, on peut travailler dans une loge maçonnique, mais il faut se poser la question de ses croyances personnelles. Si l'on est intimement convaincu que la démarche religieuse est fondamentale, et si l'on est intimement convaincu que la démarche religieuse telle qu'elle est présentée par les différentes églises est suffisante pour, j'allais dire, faire son salut personnel, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avantages, bien que cela soit possible, à suivre également une démarche maçonnique. Quelqu'un qui trouve dans la religion l'essentiel des réponses aux questions qu'il se pose peut parfaitement suivre une démarche maçonnique, il sera accepté dans les loges maçonniques, mais il est peu vraisemblable qu'il en tire un bénéfice concret parce que, tout simplement, s'il suit une doctrine religieuse qui lui apporte la totalité des réponses à la totalité des questions qu'il se pose, se poser d'autres questions ne lui apportera pas grand-chose. Ce n'est pas le cas le plus fréquent, bien évidemment, je connais peu d'hommes ou de femmes qui, dans leur vie religieuse particulière, ont la totalité des réponses. En général, chacun se pose des questions, qu'il soit religieux ou pas. Et l'autre conception que l'on peut évoquer, qui est une conception beaucoup moins traditionnelle, mais qui est parfaitement centrée sur les conceptions bibliques, c'est de se souvenir que dans la Genèse, lorsque l'Éternel a créé le monde, il a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut, il a séparé le ciel et la terre, il a mis deux luminaires là-haut, il a créé les végétaux, puis les animaux, puis le sixième jour, il a créé l'homme. Il a créé l'homme et du reste, il a constaté que pour les cinq premiers jours, c'était bon et dans la Bible, il est marqué que lorsqu'il a vu créer l'homme le sixième jour, il a vu que c'était très bon. Nous sommes quelque part un peu en dehors du monde végétal et du monde animal, ça veut dire qu'il n'y a qu'une dimension plus importante chez l'homme que chez les animaux. Et le septième jour, Dieu s'est reposé. En fait, le texte hébreu ne dit pas exactement cela, le verbe hébreu employé laisse supposer plutôt que Dieu s'est retiré du monde. Alors si Dieu s'est retiré du monde, cela laisse également sous-entendre que le monde n'est pas complètement terminé. Alors quand on est dans une démarche religieuse, et je pense que beaucoup sont dans une démarche religieuse, qu'elle soit hébraïque, chrétienne ou peu importe, la démarche maçonnique apporte quelque chose de plus. Car si Dieu s'est retiré du monde et si le monde n'est pas terminé, c'est qu'il a laissé à l'homme le soin de terminer ce qui était mis en place, ce qu'il avait mis en place. Et du reste, dans la tradition juive, c'est très très clair, Dieu se retire du monde et il laisse pour gouvernail à l'homme, il laisse la Torah, il laisse la loi. C'est ça que cela veut dire dans la tradition hébraïque. Dieu se retire du monde, le monde n'est pas terminé, il y a la loi, le Pentateuch qui est là, qui va servir à chaque homme pour gouverner sa vie. Dans la tradition chrétienne, c'est un peu la même chose, il suffit d'extrapoler, le monde n'est pas fini, eh bien il faut le terminer. Et dans le langage maçonnique, on dira qu'il faut travailler pour compléter ou pour achever le plan du grand architecte de l'univers. Si vous n'êtes pas dans une tradition religieuse affirmée comme celle-là, si vous êtes dans une tradition plutôt philosophique, et on peut faire référence à Athènes, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conception religieuse très particulière, par contre, il y a une mythologie, il y a une cosmogonie qui est très présente et qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que le temps, Kronos, a été évincé de l'Olympe par son fils, Zeus, et ce faisant, Zeus a enfermé le temps dans les entrailles de la Terre, il a enfermé tous ceux qui combattaient, les titans qui combattaient pour le temps, et il a institué ce que les Grecs appelaient l'ordre et l'harmonie. Et le principe de Zeus, c'est mythologiquement parlant, d'assurer pour la plus grande éternité possible l'équilibre des forces qui veulent créer le monde et des forces qui veulent le détruire. Eh bien, si vous vous situez dans une tradition qui n'est pas une tradition judéo-chrétienne, vous pouvez très bien concevoir que dans une démarche maçonnique, vous avez également à assurer l'harmonie dans le monde qui vous entoure et à faire en sorte que ce monde reste harmonieux, équilibré, à faire ce que les Grecs appelaient taxis, kai, cosmos, l'ordre et l'harmonie. Vous voyez que quelle que soit la dimension religieuse ou non de sa vie, il est possible dans une démarche maçonnique de travailler dans une loge maçonnique sur les principes du rite écossais ancien et accepté. Or, quels sont les buts ? Quels sont les buts proposés par l'initiation ? Les buts sont relativement simples. Tout à l'heure, on a parlé d'ordre initiatique et traditionnel comme première définition. et ce que je viens de vous expliciter un peu, c'est la dimension initiatique de l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait dans une loge maçonnique sur le plan initiatique ? Dire que la franc-maçonnerie, c'est une alliance d'hommes libres et éclairés, c'est l'autre dimension. Et les buts, c'est bien évidemment de travailler à étendre dans la société la justice, donc avoir une démarche éthique et de travailler à une dimension humaniste. C'est une dimension qui est fondamentale car on a parfois tendance à l'oublier dans les loges, dans toutes les loges, en tout cas dans celle de la Grande Loge de France, on a parfois tendance à se refermer sur une étude purement symbolique qui est fondamentale mais qui n'est pas suffisante. Comment cela est-il perçu et dit dans nos différents textes ? C'est très simple. L'un de nos textes fondateurs s'appelle Le discours de Ramsey. C'est Michael de Ramsey qui était écossais, me semble-t-il, qui était initialement protestant. et qui, venant en France, s'est converti au catholicisme, on peut changer d'orientation, et est devenu le secrétaire de l'évêque Fédelon à Cambrai. Il était bien sûr franc-maçon, il était membre de la Royal Society et il a été chargé en 1736 exactement de prévoir, en tant qu'orateur de la loge Saint-Omoy-au-Louis-d'Argent, qui se situait rue de la Boucherie à Paris, de prévoir la réception d'un certain nombre de personnalités de la noblesse et son discours était prévu pour la réception des ducs sous l'acacia. Et le discours de Ramsey est assez fondamental car il est resté dans les annales de la franc-maçonnerie. C'est un de nos textes fondateurs, comme les constitutions d'Anderson dont on pourra parler. Et il disait ceci. Il y avait quatre éléments dans la démarche maçonnique. Il y avait bien entendu la dimension symbolique du métier de la construction, du métier des bâtisseurs, pas de problème. Il y avait la référence à une mythologie ancienne qui nous aurait fait remonter, mais là c'est de la mythologie pure, au premier bâtisseur des villes qui était le petit-fils d'Adam, à Enoch. Il fallait bien se trouver une mythologie. J'ai souvent tendance à dire que quand on n'a pas vraiment d'identité, on s'invente une histoire. A l'inverse, quand on a une histoire, ce n'est pas la peine de se poser beaucoup de questions sur son identité. Ça c'est une petite pique que vous vous êtes bien, évidemment. Deuxième chose, c'est qu'il y a une dimension dans la franc-maçonnerie qui est une dimension chevaleresque. Dans celle du rite écosse ancienne et acceptée, métier de bâtisseur de cathédrale, dimension chevaleresque qui devait plaire à l'époque, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de nobles qui rentraient dans les loges maçonniques. Dimension chevaleresque que nous avons traduit par le fait que nous ne portons pas l'épée, bien évidemment, mais nous avons toujours pour ambition de garder les préceptes de la chevalerie du Moyen-Âge, c'est-à-dire de défendre la veuve et l'orphelin, on va le dire comme ça, et donc de contribuer également à maintenir un certain ordre dans la société. Et on fait la transposition très simplement en parlant d'une chevalerie non plus matérielle, mais d'une chevalerie de l'esprit. Et le dernier élément, c'est qu'il fallait étudier et traiter les arts libéraux, c'est-à-dire s'intéresser à la science et à la culture de son temps, globalement pour un siècle, comme pour tous les hommes du XIXe siècle, l'idéal, c'était d'être un honnête homme de la Renaissance, et c'était d'avoir une opinion, une connaissance sur les tous les sujets, sans bien sûr tout connaître à fond. C'est-à-dire que la démarche maçonnique a bien évidemment une composante initiatique qui est fondamentale, mais elle a également une composante culturelle et une composante d'insertion dans la société qu'on a parfois tendance à oublier. Si on a tendance à l'oublier, c'est tout simplement parce que l'émancipation pacifique et progressive de l'humanité ne vient que dans l'ordre ultime de l'énonciation. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était fondamental car en fait c'est la manière que propose le rite écoscientien et accepté pour travailler au bonheur, à l'émancipation pacifique et progressive de l'humanité. À la différence d'autres obédiences, nous pensons, le rite pense, le rite propose une démarche qui est axée sur une démarche de spiritualité. On va dire globalement que la spiritualité ce n'est pas une spiritualité religieuse, c'est simplement tout ce qui a trait à la vie de l'esprit. Le rite propose de s'intéresser d'abord à la vie de son propre esprit, donc de se connaître soi-même puis de connaître progressivement les autres. Ensuite, c'est une démarche qui est une démarche intellectuelle. Une démarche intellectuelle, c'est ce que propose Ramsey dans son discours. Connaître les sciences, connaître les arts libéraux, connaître ce qui se passe de son temps pour pouvoir y réfléchir. Ensuite, c'est une démarche éthique, une démarche morale. Il y a dans un de nos rituels, et ça fait l'objet d'une question à l'étude des loges cette année, préférer en toute chose la justice et la vérité. C'est un des éléments essentiels de la démarche maçonnique que propose la Grande Loge de France. Préférer en toute chose la justice et la vérité. Et donc, c'est bien une démarche éthique qui est proposée. Et au bout, et simplement in fine, c'est de proposer à ceux qui suivent la démarche initiatique, effectivement, de travailler dans la société, de faire en sorte de lutter contre tous les despotismes, tous les totalitarismes, de lutter pour la plus grande liberté de chacun, pour la libération intellectuelle et matérielle de chacun. Mais ce n'est possible, ce n'est possible que si l'on a d'abord compris ce que l'on était, d'avoir compris ce qu'étaient les autres, de s'être pénétrés de la relation d'altérité, de la relation d'amour qui nous unit aux autres, et après seulement, de travailler dans la société. Quelque part, il y a deux manières de voir la démarche maçonnique. Une démarche que Xavier a qualifiée de sociétale, c'est-à-dire que l'on peut travailler dans une loge maçonnique sur des problèmes de société. Eh bien là, je pense que nous ne travaillons pas de manière initiatique, tout simplement parce que pour travailler de manière initiatique sur des problèmes de société, il faut d'abord avoir intégré complètement l'essentiel de la démarche initiatique. et je vais peut-être vous... je ne pourrais pas vous désespérer, mais vous freiner votre ardeur. Pour intégrer l'essentiel de la démarche initiatique, il faut de longues années. Il ne suffit pas de passer un an dans une loge maçonnique pour avoir intégré à la démarche. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible en une année, en deux années, en trois années de vie maçonnique, apprenti, compagnon et jeune maître, de participer sur le plan de la démarche initiatique à l'émancipation pacifique et progressive de l'humanité. Il faut avoir intégré les outils de la maçonnerie, tous les outils, et avoir intégré également l'essentiel de la démarche. Ça prend un certain nombre d'années. Deux choix possibles pour rentrer dans une loge maçonnique, choisir de s'intégrer immédiatement dans une discussion matérielle sur la société. Il ne faut pas venir en Grande Loge de France, c'est clair. Choisir de travailler plus tard après une longue formation, mettre formation entre guillemets initiatique sur les problèmes de la société, c'est possible, mais ça veut dire qu'il va falloir passer de longues années dans une loge maçonnique pour réfléchir avec ses frères sur la manière d'aborder la vie initiatique, sur la manière de gérer les outils symboliques qui sont proposés, de gérer les outils de justice, les outils de construction, et ensuite et ensuite seulement de travailler dans la société. Vous voyez qu'il y a donc deux manières de voir les choses qui sont très très différentes. Dernier élément, et j'en terminerai là parce que le temps passe, le rapport avec la religion, et notamment, je pense qu'il faut en parler puisque nous sommes en Angleterre, les rapports avec la religion ont été bien définis par les constitutions d'Anderson, qui sont l'autre élément essentiel. Ce n'est pas le seul, mais on ne va pas faire de l'exégèse historique. Il faut faire simple, je pense. Les constitutions d'Anderson ont été rédigées en 1723. Vous connaissez l'histoire, mais ça vaut la peine d'être rappelé. En 1717, quatre petites loges de Londres se réunissent dans une taverne qui s'appelait Loi et le Grille, dont je pense restent simplement les plans, me semble-t-il, la taverne ayant disparu. Ces quatre petites loges n'avaient pas de vocation initiatique, n'avaient pas de vocation de construction de quoi que ce soit. C'était des associations qui géraient la solidarité entre leurs membres. Ces quatre loges se sont réunies pour former quelque chose de plus important tout simplement parce qu'elles n'arrivaient plus à assurer la solidarité entre leurs membres. Et le premier grand maître de l'époque, ça s'est réuni à la Saint-Jean-Baptiste de 1717, devait s'appeler Anthony Sayer, je pense, George Payne. C'était un homme de relativement basse extraction. Le deuxième s'appelait Anthony Sayer, je pense qu'il était au tax office, on va dire qu'il était percepteur, quelque chose comme ça. Le troisième s'est appelé très curieusement Jean Théophile des Aguliers. Et là, d'un seul coup, on change de niveau parce que Jean Théophile des Aguliers est un pasteur protestant qui a émigré avec son père qui était pasteur protestant de la Rochelle lors de la révocation de l'édit de Nantes qui date de 1685. Et Jean Théophile des Aguliers était membre de la Royal Society avec Anderson, avec Newton, etc. et il est devenu très curieusement le grand maître de cette petite obédience de pas grand-chose. On se demande comment ça peut être possible. Le quatrième grand maître c'est encore Anthony Sayer qui revient et le cinquième et là on rentre dans le miracle historique qui s'appelle le duc de Montaigu. Et le duc de Montaigu c'est un personnage éminent, c'est l'un des nobles les plus riches du royaume, c'est un lord et c'est le cousin du roi d'Angleterre. En cinq ans d'une petite structure associative qui n'avait pas de grosses ambitions on passe à une structure qui n'est peut-être pas très énorme mais qui intègre des membres de la Royal Society qui va intégrer en quelques années le tiers des membres de la Royal Society présidé par Newton et qui va être présidé par un père du royaume qui est le cousin du roi d'Angleterre. Je ne sais pas comment on peut expliquer l'affaire mais c'est comme ça que tout a commencé. Et lors de la... la présidence du duc de Montaigu il a chargé un pasteur protestant qui s'appelait James Anderson qui était écossais qui si mes souvenirs son mot était presbytérien alors que Jean Théophile des Aguliers devait être de l'église réformée de France et que Newton était d'une variété protestante un peu curieuse puisqu'il était unitarien. Et il charge de rédiger les constitutions des francs-maçons et ces constitutions des francs-maçons vont être reprises des anciens devoirs des corporations des bâtisseurs et le premier chapitre c'est le chapitre essentiel à mes yeux le premier chapitre des constitutions d'Anderson de 1723 concernant Saint Thule comme cela concernant Dieu et la religion on ne parle pas de Dieu on dit simplement que dans les temps anciens il était convenu que tous les hommes devaient être de la religion du pays où l'on vivait et non pas d'une religion très particulière mais que depuis on a jugé plus expédient expédient je pense qu'on peut le traduire par convenable ou plus simple d'être simplement les hommes bons et loyaux d'honneur et de probité c'est à dire ce qui a été dit tout à l'heure de croire que l'on pouvait vivre selon une perspective de morale naturelle sans intégrer aucune religion particulière et de manière à faire en sorte que dans la loge il est tout à fait possible quelle que soit sa religion de travailler en parfaite harmonie on ne demande pas d'être d'une telle ou telle religion on demande simplement aux francs-maçons d'être des hommes bons et loyaux d'honneur et de probité et rien d'autre quelque part cela a été dit nous avons tous foi dans la perspective de la pratique d'une morale naturelle et non pas d'une religion révélée voilà ce qui est en jeu dans la démarche maçonnique alors je vous dis tout à l'heure qu'il y avait trois piliers au sein du rite écossais qui sont normalement sur le pavé mosaïque qui est devant vos yeux dans le cas du rite écossais ces trois piliers c'est la solidarité l'initiatique et la culture ce n'est pas ce qu'on dit dans les rituels mais c'est ce que je dis pilier de solidarité c'est l'héritage qui vient de ces premières loges de Londres qui se sont créées pour la démarche de solidarité le pilier initiatique vous l'avez bien compris c'est la démarche initiatique qui vise à se changer soi-même progressivement et le pilier de la culture qu'on oublie parfois c'est le pilier de connaître son temps de connaître les arts et les sciences de son temps pour y contribuer et contribuer un peu à la fois c'est en changer soi-même à espérer changer un peu le monde le maître j'ai dit c'est la démarche